Le film que vous allez voir est né sous une bonne étoile. Mamie ? C'est quoi ? Où t'as trouvé ça toi ? Pourquoi t'as un scorpion ? C'est ta papy, il a ramené ça de l'Algérie. C'est l'Algérie ? Bien sûr, quand il a fait la guerre. Alors, allez, allez ! Prends ta serviette, mets ton manteau, on y va, tu vas être en retard à l'école. Mon grand-père a fait la guerre d'Algérie. Mais il n'en parle jamais. Il ne veut pas en parler. Déjà enfant, je sentais que ce serait difficile d'en parler avec lui. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire tabou, mais je savais qu'il ne fallait pas lui en parler. Les seules histoires qu'il voulait bien raconter, c'était ce qu'on voyait sur les photos. Quand ils avaient fait une chasse à la gazelle, ou une fois où ils avaient organisé un bal avec un orchestre. Bref, pas des histoires qui, moi, m'intéressaient en tant qu'enfant, qui voulaient entendre des histoires de guerre. Quelques années plus tard, quand j'ai commencé à faire des dessins animés, j'ai repensé à cette histoire de guerre d'Algérie et j'ai voulu en faire un film. Je crois que c'était surtout un prétexte pour me rapprocher de lui et pouvoir en parler. Mais rien, la seule chose qui revenait, c'était cette histoire de bal. La gazelle, les copains, etc. Bref, comme mon grand-père refusait toujours de parler, j'ai pris comme postulat de faire un film dans lequel je m'imaginerais le pire. Du coup, je me suis lancé dans un projet assez radical, un film violent, frontal, provoquant, un film dégueulasse. J'étais jeune, j'étais en colère. Et papy, il en a pensé quoi ? Je lui ai montré quelques dessins mais il n'a pas compris et puis j'avais lu quelques recueils de témoignages et en fait ce que j'avais imaginé comme le pire était finalement assez proche de la réalité donc bon, je suis passé à autre chose. Et à chaque fois que je suis allé le voir, j'ai essayé de le faire parler mais à chaque fois il racontait les mêmes choses inintéressantes tu vois. Et c'est moi mon grand-père, il a fait la deuxième guerre mondiale jusqu'à la libération dans l'armée française et dix ans après il est rentré dans la résistance algérienne. Dans l'UFLN ? Oui voilà, contre l'armée française. Donc un jour les soldats français sont venus chercher chez lui. Il est descendu dans la cour, ils ont mis de l'essence partout et ils ont mis le feu. Et comme il n'est pas mort, il l'a amené à l'hôpital. Et trois jours après, j'ai disparu. Jamais revu. Et c'est quoi qui est marrant, c'est que ma grand-mère, elle touchait à la fois la pension de l'armée française et la pension de l'armée argérienne. Tu sais, non, c'était pas vraiment une guerre. On disait plutôt opération de pacification. Mamie, ils disent ça pour toutes les guerres. L'Irak, le Vietnam. Ah oui, t'as peut-être raison. Je sais pas de quel droit je viens les emmerder avec tout ça. Ils sont à la retraite, ils sont tranquilles et moi je viens gratter sans oser poser les bonnes questions. En fait, ce que tu veux savoir, c'est, est-ce qu'il a tué, c'est ça ? Peut-être. C'est impossible qu'il ait fait deux ans en Algérie sans qu'il ait eu quoi que ce soit. Au moment du cinquantenaire de l'indépendance, j'ai été contacté par un producteur qui voulait faire un film sur le sujet. Comme il voulait un scénario rapidement, par facilité, j'ai repris la vieille histoire des petits soldats violents. Mais c'était toujours aussi gratuit et j'arrivais pas à trouver comment rendre la complexité de ce conflit. Les vies gâchées, l'horreur sans tomber dans la simplicité ou en étant superficielle. En plus, à ce moment-là, j'avais un autre projet en route et ce projet a démarré, donc bonne excuse pour passer à autre chose. Pour cette série, on collectionnait des témoignages de gens de plein de pays différents. Et un jour, on a eu une grand-mère d'origine algérienne qui proposait de nous parler soit de la guerre d'Algérie, soit de la sorcellerie des vieilles femmes algériennes. Et comme j'avais déjà ce projet avec mon grand-père et que traiter le sujet de la guerre d'Algérie en deux minutes et demie, c'était juste pas possible, je lui proposais de faire un sujet sur la sorcellerie. Mais là, elle m'a dit non, non, non. Moi, il y a quelque chose dont je veux vraiment parler, c'est la guerre d'Algérie. J'ai grandi avec la guerre d'Algérie, habite dans une maison en terre, les portes ne sont pas solides. Et tous les jours, avec la nuit, il vient un soldat, il frappe la porte comme ça, ça s'ouvre tout de suite, avec des pistolets comme ça, la lampe électrique dans les yeux, et il prend toutes les ombres, il laisse les enfants et les femmes, il voulait les filles. Moi, il m'assait une voulée. Violée? Oui, un avan. Et il m'a... Mais qu'est-ce qui t'intéresse de l'Algérie ? On va quand même pas passer une éternité là-dessus ? Enfin Robert ! Écoute, moi j'ai pas connu la guerre et je pense que c'est important qu'on puisse raconter ce que t'as vécu, toi. On peut pas, que veux-tu ? On était partis là-bas, on était désappelés, et on a pas eu le choix. Il y en a merde ! Oh Robert, allez ! Pas le choix ! C'était pour apprendre de lui que vous vouliez savoir tout ça, pas pour lui juger. Un jour je lui ai dit, écoute, moi je sais pas ce que j'aurais fait à ta place, donc je ne te jugerai pas. Et j'ai vu que ça a fait un déclic en lui, et il m'a dit qu'on pourrait en parler. Mais rien n'est sorti, et comme à chaque fois il m'a raconté les mêmes anecdotes que je connaissais par cœur, les copains, la gazelle, etc. Mais tu sais, dernièrement on est allé au mariage de la fille à Corinne, et papy avait un petit coup dans le nez, et il nous a parlé de l'Algérie. Et Jean-Luc a tout enregistré, je me suis dit que ça pouvait m'intéresser. Alors, tiens, je t'ai noté leur numéro. Et alors ? Ben, je suis tombé sur leur répondeur. Et ? J'ai laissé un message avec mon numéro, mais ils m'ont jamais rappelé. Et t'as jamais essayé de les rappeler ? Ça faisait des années que j'étais sur ce projet, et j'avais pas du tout fait le travail. Je suis pas allé voir, me renseigner même comment on pouvait se documenter sur un régime en particulier. Avoir des contacts avec des militaires avec qui il était en Algérie, alors qu'il y en avait qui étaient dans le coin et qui étaient facilement trouvables. Aller à une réunion d'anciens combattants, où il avait des amis. Enfin, toutes des choses qui... un travail d'investigation, le premier niveau à gratter quoi. Tout ça j'avais pas fait. Mais... t'en as parlé avec papa ? Parce que si toi tu te poses toutes ces questions, lui aussi il a dû s'en poser. Tu crois ? Mais... bien sûr ! Allo, ça va ? Ouais, ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Je suis toujours sur mon projet de film sur l'Algérie là. Ouais, ça avance ? Ouais, ouais. Dis, je me demandais... j'imagine t'en as parlé avec papy ? De ton projet ? Non, ça il sait plutôt de ce qui s'est passé en Algérie, s'il a vu ou participé à des trucs... Des trucs un peu chauds ? Tu crois qu'il a pu voir ou... Alors là, pas du tout. T'en as pas parlé avec lui ? Non, pour moi l'Algérie c'est plutôt des bons souvenirs. Pardon ? Oui, il était plutôt dans un coin tranquille. Il chassait la gazelle, il faisait la fête. T'es sûr ? Oui, bien sûr ! Bon, euh... ok. Bon, et toi, ça va ? Des bons souvenirs. Un jour, mes grands-parents sont venus manger chez mes parents. Tout le monde parlait dans tous les sens et... Mon grand-père, je sais pas pourquoi ce jour-là, il commença à parler un peu tout seul. En fait, tout de suite j'ai senti, parce qu'il parlait d'une façon inhabituelle, j'ai senti qu'il se passait un truc. Il nous a décrit un objet qu'un mec de son régiment avait fabriqué. Une barre en acier avec, au bout, une boule en plomb. Une messe d'armes, faite maison, sur mesure. Il nous a raconté ça, et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Alors ? Hum ? L'Algérie... Les bons souvenirs, il y a peut-être plus eu que ça, quoi. De quoi tu parles ? Bah, un papy, ce qu'il a raconté à table là, la masse d'armes, le truc en plomb. Ouais, mais bon, ça c'est des histoires qu'il a entendues. Le déni complet du récit de ce qui avait eu lieu à l'instant même. Je lui fais, mais papa, t'as vu qu'il a pleuré ? Tu l'as déjà vu pleurer ? Il va pas pleurer pour des histoires qu'il a entendues. En fait, ce à quoi vous êtes confrontés chez vos grands-parents, c'est la honte. La honte invisible, qui est généralement protégée par la première génération et qui est souvent questionnée par votre génération. Quand il est rentré d'Algérie, je sais, forcément, il avait mûri. C'était plus le même, hein. C'était plus un jeune insouciant. Il avait vécu des choses difficiles sur lesquelles il ne voulait plus revenir. Ça l'avait marqué. Et toi, à quel moment il t'a raconté ? Est-ce que c'est venu tout de suite ? Ah non, non, non. Moi, j'apprenais les choses quand il voyait ses copains de l'armée, puis qu'ils discutaient ensemble. Et que là, il y avait des petites choses qui s'échappaient. Donc, vous en aviez jamais parlé ? Il ne m'a jamais rien raconté. Tu sais, je suis content qu'on ait eu cet échange avec Papy, chez mes parents avant son attaque. L'avoir vu pleurer comme ça, qu'il se soit confié à nous. Au moins, je sais qu'il n'était pas indifférent. Et moi, je sais, j'ai fait des choses. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.